Salut YouTube ! Alors ça y est, vous avez franchi le pas, vous venez d'acheter un capteur de puissance parce que vous avez été convaincu de la qualité de l'investissement pour progresser avec vous. Mais vous savez aussi que vous n'allez pas gagner 50 watts simplement parce que vous venez de dépenser plusieurs centaines d'euros dans un capteur. Pour gagner des watts, il va falloir apprendre à l'utiliser et à structurer son entraînement. Perso, ça fait maintenant 3 ans que j'utilise le mien, ce qui m'a permis vraiment de franchir un cap important. Et je vais donc dans cette vidéo vous synthétiser les bases de ce que j'ai appris durant ces 3 années pour vous permettre d'une part de gagner du temps et puis d'autre part de vous permettre de franchir ce cap. Lorsqu'on débute, on n'a aucun repère de puissance. On ne sait pas quelle puissance on est capable de développer et sur combien de temps. Donc, pour s'éviter de recueillir toutes ces données de manière empirique, c'est-à-dire au fur et à mesure de nos sorties, ce qui nous prendrait énormément de temps, on va faire ce qu'on appelle un test FTP. Ce test FTP, il consiste à rouler à bloc pendant 20 minutes. Ce qui va nous donner, par une extrapolation statistique, toutes les puissances que nous serons capables de développer sur différentes durées et ce qui va nous permettre ainsi de calibrer nos zones d'entraînement. Ces zones d'entraînement, on en distingue 7, de la zone 1 jusqu'à la zone 7. Plus cette zone est élevée, plus l'effort est intense et moins on sera capable de le tenir dans la durée. Pour faire cette extrapolation de puissance et donc connaître vos zones d'entraînement, vous pouvez vous servir de différentes applications qui vont s'occuper de calculer automatiquement toutes vos zones de puissance à partir de celles que vous aurez obtenues durant votre test FTP. Alors, par exemple, Straval fait très bien, il suffit amplement quand on débute. Par contre, il y a quelque chose à faire avant ce test qui, moi, me paraît fondamental et qui est bien souvent oublié parce qu'on a tous tendance à se précipiter sur ce test pour connaître nos différentes valeurs de puissance. Un test FTP, ce n'est pas simplement appuyer sur les pédales pendant 20 minutes. On peut rater un test FTP et on peut le rater de différentes façons. Par exemple, le cycliste est irrégulier durant l'effort. Il va alterner les efforts à trop haute intensité et ceux à trop basse intensité ce qui ne lui permet pas d'atteindre son potentiel maximum. Deuxième exemple, le cycliste trop prudent. Il a peur de s'écrouler à la fin de son test et donc il va rouler à une intensité plus faible que ce qu'il pourrait et du coup, il va obtenir une valeur sous-évaluée par rapport à son vrai potentiel. A l'inverse, celui qui surestime, même s'il est régulier dans son effort il va partir trop fort et donc va s'écrouler durant la deuxième moitié de son test et il va obtenir lui aussi une valeur sous-évaluée. Donc gérer l'intensité d'un effort long, c'est quelque chose qui s'apprend et ce n'est pas parce qu'on sait le faire avec la fréquence cardiaque qu'on va savoir le faire avec la puissance. Donc on en vient à cette chose fondamentale dont je vous parlais c'est de vous familiariser avec cette puissance. Moi je vous conseille de vous familiariser pendant une quinzaine de jours environ Pendant ces 15 jours, lorsque vous irez rouler vous allez regarder, observer, analyser la puissance qui va s'afficher sur votre compteur à différents moments de vos sorties. Si vous vous connaissez bien, vous savez ressentir l'intensité de l'effort Par exemple, vous êtes en train de rouler vous roulez à une allure qui pour vous est modérée qui correspond à votre allure d'endurance et bien à ce moment là, vous allez regarder votre compteur et puis vous allez regarder la puissance qui l'affiche et vous allez associer du coup cette puissance à votre allure d'endurance et petit à petit, en faisant ça pour différentes allures, différents ressentis de l'effort vous allez associer différentes puissances à différentes allures, à différents ressentis. Et puis durant ces 15 jours, vous allez faire 2 ou 3 sorties durant lesquelles vous allez pousser un petit peu le moteur vous allez par exemple choisir 2 ou 3 bosses de différentes longueurs par exemple une bosse de 5 minutes, une de 10, une de 20 vous allez essayer de monter à bloc en les montant à bloc, vous allez obtenir différentes valeurs sur 5, 10, 20 minutes qui va déjà vous donner une bonne idée des puissances que vous êtes capable de développer sur ces durées là une fois que vous serez bien familiarisé avec la puissance vous allez pouvoir commencer votre test FTP ce test FTP, je vous conseille de ne pas le faire n'importe où c'est à dire que vous allez adapter le lieu à l'entraînement vous comptez faire par la suite par exemple, si vous comptez faire vos séances d'entraînement principalement sur home trainer je vous conseille de faire votre test FTP sur home trainer si vous comptez vous entraîner principalement en extérieur vous allez le faire en extérieur et si vous le faites en extérieur si vous comptez principalement faire vos séances spécifiques en côte vous ferez votre test FTP en côte c'est vraiment important d'adapter le lieu de l'entraînement au lieu du test FTP parce que ce qu'on appelle le pattern de pédalage la façon de pédaler n'est pas la même en fonction de l'environnement vous avez maintenant une meilleure idée de la puissance que vous pouvez tenir sur 20 minutes et donc vous allez commencer ce test pour faire ce test vous allez choisir une stratégie plusieurs stratégies sont possibles moi je vous en propose une celle qui me paraît la plus intéressante si vous pensez pouvoir tenir 250 watts sur 20 minutes vous allez enlever 10 watts à cette valeur environ 10 watts donc ça vous donne 240 watts et vous allez tenir les 10 premières minutes de ce test donc la première moitié à 240 watts une fois que vous arrivez à la fin de ces 10 minutes ce sont vos jambes qui vont parler est-ce que je pense que je suis capable de maintenir ces 240 watts encore 10 minutes ? si oui c'est peut-être que vous aviez raison vous étiez peut-être capable de tenir ces 250 watts et donc vous allez essayer d'augmenter la puissance à 260 watts parce que peut-être qu'il vous en reste et donc vous allez essayer de rééquilibrer et puis pourquoi pas éventuellement terminer en boulet de canon sur la fin du test maintenant si vous ne vous sentez pas capable de tenir ces 240 watts encore 10 minutes pas de panique c'est peut-être parce que 250 watts c'est vraiment votre potentiel maximum vous êtes très très proche du maximum et donc même au bout de 10 minutes c'est dur c'est un test qui est vraiment dur et exigeant donc il ne faut pas non plus sous-estimer votre capacité à résister à la douleur donc vous allez essayer de maintenir ces 240 watts le plus longtemps possible s'il y a une baisse de la puissance durant ces 10 dernières minutes pas de panique du moment qu'elle est progressive et pas trop importante c'est-à-dire qu'il ne faudrait pas que vous tombiez en dessous d'environ 220 watts à la fin du test votre votre test est réussi ce sera simplement un signe que vous aurez un petit peu surestimer votre effort mais le test sera pas faussé voilà vous avez terminé votre test FTP et vous avez obtenu une valeur qui va vous servir à calibrer votre entraînement des zones 1 à 4 pas la zone 5 il y en a qui l'utilisent pour calibrer leur zone 5 mais c'est une erreur donc pour cette zone 5 moi je vous conseille de faire un second test un test PMA ce test PMA il s'effectue sur une durée de 5 minutes 5 minutes à bloc donc les conseils que je vous ai donné pour les 20 minutes sont également valables pour les 5 minutes donc assurez-vous de bien connaître d'avoir une bonne idée de la puissance que vous êtes capable de tenir sur 5 minutes c'est un test qui est plus court donc moins exigeant mentalement mais qui est plus violent car plus intense donc ça y est les deux tests sont réalisés vous avez obtenu deux valeurs votre puissance moyenne sur 20 minutes qui correspond à ce qu'on appelle le CP20 la puissance critique sur 20 minutes et une valeur de puissance moyenne sur 5 minutes le CP5 la puissance critique sur 5 minutes pour calculer votre FTP qui va vous servir d'étalon dans votre entraînement il suffit de multiplier la valeur que vous avez obtenue sur ces 20 minutes par 0,95 par exemple si vous avez obtenu une puissance moyenne sur 20 minutes de 250 watts vous multipliez 250 par 0,95 et vous obtenez 237 watts de FTP vous n'avez plus qu'à rentrer cette valeur dans votre application de suivi de l'entraînement par exemple ici Strava qui va s'occuper de calculer automatiquement vos zones d'entraînement et ce qui va vous permettre de vous entraîner plus efficacement qu'avec la fréquence cardiaque en découpant l'intensité en zones on sait maintenant quelle puissance on doit exercer sur les pédales pour travailler une qualité particulière la zone 1 correspond à une intensité de récupération active c'est une zone qui va vous faire peu progresser qui aura peu d'impact sur votre métabolisme mais elle a l'avantage de générer très peu de fatigue donc c'est la zone idéale pour ajouter du volume sans rajouter de fatigue la zone 2 correspond à une intensité d'endurance donc c'est une intensité que vous allez être capable de tenir plusieurs heures tout en ayant une conversation et c'est une intensité qui va avoir un petit peu plus d'impact sur votre métabolisme que la zone 1 notamment au niveau de votre endurance et qui va générer aussi un petit peu plus de fatigue même si c'est une fatigue qui reste modérée la zone 3 correspond à une intensité dite tempo donc une intensité soutenue qu'on est capable de tenir entre une et plusieurs heures en fonction de notre niveau moins longtemps que la zone 2 quand même et qui va avoir de forts impacts sur le métabolisme notamment au niveau de nos qualités d'endurance et sur notre seuil anaérobie par contre c'est une zone qui génère un important niveau de fatigue la zone 4 correspond à une intensité qui se trouve autour de notre seuil anaérobie seuil à partir duquel notre organisme rentre en dette d'oxygène et produit d'importantes quantités d'acide lactique donc c'est une intensité qu'on va être capable de tenir quelques dizaines de minutes avant d'être stoppé par forte sensation de brûlure dans les jambes travailler à cette intensité permet d'élever son seuil anaérobie et puis aussi d'améliorer la cylindrée de notre moteur en travaillant sur le volume d'oxygène maximal que nous consommons c'est une intensité qui est très éprouvante à travailler la zone 5 correspond à une intensité à laquelle notre consommation d'oxygène est maximale donc c'est une zone qui est particulièrement efficace pour travailler ce qu'on appelle la PMA la puissance maximale aérobie cette puissance elle correspond à la puissance moyenne qu'on est capable de tenir sur 5 minutes donc pour travailler la PMA moi je vous conseille de ne pas vous fier à votre valeur FTP mais plutôt à celle que vous avez obtenue durant votre test de 5 minutes par exemple si vous avez obtenu 300 watts sur 5 minutes et bien vous allez travailler aux alentours de ces 300 watts pour travailler dans la zone 5 la zone 6 correspond à nos capacités anaérobiques donc c'est une intensité qu'on est capable de tenir entre 30 secondes et 1 minute ce sont des efforts très violents et très courts qui vont surtout nous servir à améliorer nos capacités à résister à cet acide lactique la zone 7 correspond à notre puissance neuromusculaire autrement dit c'est une intensité qui correspond au sprint alors même si on n'est pas sprinter c'est utile de travailler à cette intensité parce que ça va nous permettre de gagner en force pour des intensités plus basses pour les zones 6 et 7 là encore je vous conseille de ne pas vous fier à votre test FTP parce que ce sont des qualités qui sont propres à chacun ce sont des efforts qui sont tellement courts qu'il vous suffira simplement de donner tout ce que vous avez pendant quelques secondes maintenant qu'on a passé en vue les différentes zones d'entraînement vous êtes capable de cibler une zone en vous calant à la puissance qui correspond ce qui est important de savoir faire aussi c'est d'analyser vos données d'analyser les séances que vous faites avec la puissance pour analyser ces données il existe une fonctionnalité qui est fondamentale dans l'entraînement avec la puissance c'est ce qu'on appelle la courbe de puissance par exemple si je regarde sur Strava ma courbe de puissance pour l'année 2020 sur 20 minutes j'ai obtenu 297 watts de moyenne si je regarde sur 10 minutes j'ai obtenu 305 watts alors je vous rassure j'ai pas encore fait de test sur 10 minutes cette courbe est fondamentale parce qu'elle vous permet de connaître chacun de vos records de puissance et de mesurer votre progression savoir s'entraîner c'est important mais constater que ce que l'on fait produit du résultat c'est capital si on est dans un objectif de progression maintenant que vous savez calibrer votre entraînement cibler une qualité à travailler avec la puissance et mesurer votre progression vous avez les bases pour commencer à vous entraîner avec la puissance par contre il ne faut pas oublier qu'il y a bien d'autres aspects de l'entraînement qui n'ont pas été abordés dans cette vidéo et notamment celui de la planification c'est à dire l'ordre dans lequel on va travailler ses intensités dans quelles proportions et avec quelle récupération c'est un sujet qui est complexe qui fera l'objet d'une prochaine vidéo donc si vous ne voulez pas la manquer je vous conseille de vous abonner d'ici là, lâchez les watts Générique 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 Générique